Je voulais mettre un fond mignon sur la télé mais la caméra elle veut pas coopérer, tant pis Hello mes amis ! Aujourd'hui comme d'hab je suis super contente de vous retrouver, bon là j'ai la voix hyper grave J'ai les yeux un peu plus fatigués que d'habitude, je suis un peu plus rouge parce que je suis trop malade Genre je suis grave grave enrhumée, j'arrive plus à respirer carrément Mais aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo On va se retrouver un peu en mode chitchat make-up, je me maquille et je raconte ma vie Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo A l'époque j'en faisais presque toutes les semaines donc je me suis dit pourquoi pas Déjà avant de commencer je crois que c'est la première vidéo posée face cam que je fais en mode blonde Donc c'est une nouvelle ère pour moi Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime trop Genre c'est pas trop clair, c'est vraiment parfait Ce matin j'ai cru que j'allais m'évanouir, j'ai reçu un super giga colis de Beauty Bay Quand je vous dis déjà de une, je l'ai pas reçu chez moi, je l'ai reçu à la poste Ça veut dire j'ai dû faire une petite trotte et j'ai dû le porter jusque chez moi au retour C'était compliqué tu vois, parce que le colis était bien lourd mais j'étais tellement contente Genre j'aime tellement Beauty Bay que franchement il aurait pu être encore plus lourd, j'aurais été encore plus heureuse J'ai la chance de travailler avec Beauty Bay pour le Black Friday Parce que là avec le Black Friday de grosses offres vont avoir lieu sur le site, sur toutes les marques Donc vraiment c'est vraiment le moment de refaire son make-up J'ai vraiment eu trop de chances de recevoir tout ça De toute façon je vous montrerai à l'écran ce que j'ai reçu Je suis vraiment trop refaite Donc là vraiment si vous voulez racheter du maquillage, refaire vos palettes, vos pinceaux Ou juste comme ça tester de nouveaux trucs C'est vraiment le moment avec le Black Friday, il y aura vraiment des grosses grosses promos Putain ça me saoule, j'ai la voix cassée, c'est un truc de ouf Let's go c'est tout, on est parti, j'ai mis tout mon maquillage sur la table là Vraiment il y a un million de trucs, j'ai mon miroir juste là J'ai même pris un miroir en plus au cas où j'ai besoin de bien regarder Là je suis déter, c'est parti let's go Donc je vais vous raconter un peu ma vie, on va discuter ensemble comme d'hab Enfin discuter ensemble, t'as capté Et en même temps je vais maquiller comme ça vous verrez un peu comment je maquille Je vais tester plein de nouveaux trucs parce que j'ai reçu plein de nouveaux trucs Donc on va tester ensemble, on va discuter comme d'hab Et pareil si vous voulez interagir avec ce que je dis, si vous êtes d'accord, pas d'accord Vous voulez juste interagir avec moi, mettez un maximum de commentaires comme d'hab Je réponds un maximum Si vous avez des questions, si vous voulez juste discuter avec moi maximum en commentaire Vous voulez me raconter un peu vos vies, je suis là Likez un maximum la vidéo pour encourager, je vous mets tous les liens Beauty Bay en commentaire, abonnez-vous à ma chaîne Mettez un peu comme ça pour le relopper et c'est parti pour la vidéo Franchement je fais un bisou, les bisous c'est à la fin normalement Je vous aime trop je fais encore plus de bisous Ça me bute parce que je suis grave malade mais d'un autre côté je suis grave excited Du coup ça fait un mélange bizarre Mais déjà je commence la vidéo, j'ai même pas retiré mon masque Comment tu sais mon patch point noir ? J'espère qu'il marche bien parce qu'il est en train de m'arracher la tête Franchement il a bien marché Mais il m'a surtout tué la tête Attendez je vais jeter sa poubelle Ok c'est parti, on va commencer le make-up Et j'ai commencé aussi un peu à raconter ma vie Déjà avant de commencer au make-up Je commence toujours par mettre du primer Parce que je trouve qu'ensuite ça aide à bien mélanger la matière Donc je commence toujours par le primer J'en ai reçu deux J'ai reçu un fixateur matifiant Et un fixateur oil control Donc pour les peaux grasses Et moi c'est vrai que j'ai un peu la peau grasse en ce moment Donc j'ai utilisé celui-ci Et j'aime bien parce qu'il est grave grand Et tu vois qu'il est bien rempli Parce que des fois je sais pas si ça vous arrive Ça m'est déjà arrivé genre d'acheter du maquillage Et que je me rends compte qu'il est à moitié rempli tu vois Tu vois t'as la semaine à ce moment là Et bah là franchement j'ai pas une mauvaise surprise Ils sont tous bien remplis Donc bref ils ressemblent à ça Je suis grave assortie avec en plus Je sèche bien C'est en mode comme dans les films Ensuite on passe aux sourcils Alors je sais pas si vous voyez Mais j'ai des sourcils qu'on a l'air déjà fait Parce que j'ai des sourcils pas tatoués Mais j'ai fait un comment ça s'appelle déjà J'ai fait un microblading C'est comme un tatouage Mais genre ça tient Ça tient à peu près 6 à 7 mois Du coup en général je fais plus mes sourcils Mais j'ai reçu ça Du coup je suis trop deg d'avoir un microblading Même si je kiffe un microblading Parce que j'ai reçu ça Et depuis que je veux tester Attendez j'arrive pas à l'ouvrir J'ai ma huileuse J'ai reçu ça C'est en fait Ouais c'est transparent C'est en fait de la cire à sourcils Je vous mettrai des photos à l'écran Tu sais pour faire la mode en ce moment Tu sais quand tu mets tes sourcils vers le haut Je trouve ça trop 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 cool Et du coup je suis trop deg Je peux pas le faire avec mes sourcils Mais j'ai testé après sur ma mère Ma mère elle est venue sur Paris me voir Et je veux absolument tester sur elle Voir ça ferait quoi Bref je vais juste mettre du concealer En dessous de mes sourcils Et après j'ai passé au teint Regardez Attendez J'ai peur de les casser tellement C'est incroyable Regardez le set de pinceaux que j'ai reçu Il est incroyable Il me fallait absolument des nouveaux pinceaux Mais je savais pas les quels acheter Et j'ai vu la chance Ils m'ont envoyé ceux là Ils sont incroyables En plus le rangement il est trop cute Je blabla trop Je vais jamais me maquiller à temps Bref Par où je commence J'ai trop de trucs à vous raconter Déjà si vous me suivez sur Insta Snap Tout ça tout ça Vous avez vu je me suis inscrite à la salle Je me suis inscrite Il y a deux semaines je crois La semaine dernière j'y étais tous les jours Et là cette semaine J'ai pas du tout eu le temps d'y aller Je suis dégoûtée La semaine prochaine je reprendrai au max Mais je suis grave contente Ça me fait grave du bien au mental De reprendre le sport Même si j'aime bien la salle Tu vois genre j'aime bien Tu fais ton truc de ton côté Moi c'est vrai qu'en ce moment Je fais beaucoup de cardio Donc je suis souvent sur les machines Là où tu cours En plus dans ma salle Ce qui est trop bien C'est que tu peux faire de la machine En même temps tu peux mettre Youtube, Netflix et tout C'est grave cool T'as plus envie d'améliorer tes performances Je sais pas comment expliquer Mais quand je faisais de la boxe J'étais plus motivée Que là en faisant la salle Mais ça m'a fait quand même grave Du bien au moral De reprendre le sport La marche, courir et tout Attendez En même temps je me maquille Je galère Je suis comme un homme Je peux pas faire de trucs en même temps Tu vois j'ai du mal à discuter Et me maquiller en même temps Mal perdue pour les hommes Mais c'est vrai que je trouve Que les mecs en général Bon moi aussi du coup En vrai je suis mal passée pour parler Mais contrairement à mes copines Je vois mes copines Elles peuvent faire deux trucs en même temps Genre un peu se maquiller Discuter, conduire Les trois en même temps Alors que c'est vrai que les mecs en général Ils ont plus de mal à faire plusieurs trucs en même temps Tu vois Moi je suis un peu pareille Bref Je disais Ouais donc je me suis inscrite dans la salle Il y a deux semaines Et c'est vrai que ce qui m'a un peu saoulée Et j'avais mis une story par rapport à ça Je la retrouverai Je la mettrai à l'écran Mais j'ai reçu quand même pas mal de messages En mode ouais Tu t'es inscrite à la salle Parce que tu veux maigrir Parce que tu t'es insultée sur les réseaux MDR Genre en mode Moi Maya Je paierai un abonnement à la salle 25 euros par mois Pour maigrir Pour faire plaisir à des gens sur internet Que je connais pas Oui oui J'avais reçu un message aussi en mode Ouais va à la salle Mais par pitié Ne nourris pas les clichés Ça m'avait grave saoulée Parce que je me suis dit Punaise Quand je vais pas à la salle Je me fais insulter en mode Ouais T'es trop ci T'es trop ça T'es trop ronde T'es trop truc Maintenant que je vais à la salle Je me fais insulter en mode Ouais Tu veux ressembler à toutes les autres meufs Et tout Mais non Je veux juste Je veux juste booster un peu mon moral Tu vois Parce que le sport ça fait grave du bien au moral Si je peux muscler mes fesses et tout Voilà je suis contente Mais c'est pas du tout J'ai pas comme but De perdre du poids Tu vois Si je perds du poids Je perds du poids Si j'en perds pas J'en perds pas Mais ce qui m'a saoulée C'est vraiment le truc de Ouais Parce que je fais des vidéos Parce que je partage mon quotidien Parce que je suis grave proche de vous Et tout Et je vous raconte vraiment ma vie Et tout Mais il y a des gens qui se permettent de me dire Ouais T'es trop ronde Ouais Va pas au sport Ouais Fais ci Fais ça Et ça ça m'a grave saoulée Je me dis mais attends C'est mon corps ou C'est le corps de Lolo du 5-6 Ou je sais pas quoi Non c'est mon corps tu vois Et ouais le fait que certaines personnes Pensent que je vais à la salle Pour m'aigrir Parce que des fois Je reçois des commentaires sur mon poids Oui 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 clairement J'ai que ça à faire Ils m'ont même envoyé une petite blender Elle est trop chouée Elle est violette Et ce que j'aime bien C'est qu'elle est petite Parce que des fois c'est vrai Que j'ai du mal à aller dans les recoins Et celle là elle est petite Donc c'est plus facile Elle est toute neuve Et en plus il m'en fallait une Bref tout ça pour dire Votre corps vous appartient Si vous avez envie de prendre 10 kilos Prenez 10 kilos Si vous avez envie de perdre 10 kilos Perdez 10 kilos Si vous avez envie d'aller à la salle Allez à la salle Si vous avez pas envie d'aller à la salle N'allez pas à la salle Mais ne faites rien pour les gens Genre vraiment Peu importe ce que vous faites Les gens auront toujours un truc à dire La preuve Vraiment je suis la preuve vivante Attends 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 Il y a une meuf sur TikTok Elle a répondu à un TikTok de moi Attends je mettrai TikTok à l'écran Tu sais c'était un TikTok Où j'avais une robe moulante Du coup on voyait bien mes formes Et le mec a répondu oui Alors elle m'a vraiment vénérée pour le coup Elle a répondu à un truc en mode Oui Tu as grossi Je donne un mauvais exemple Pour les enfants et tout Eh cousine Si j'ai envie d'avoir des cuisses bien moelleuses C'est mon problème tu vois Et ça m'avait un peu saoulée Qu'elle soit là en mode Ouais je donne un mauvais exemple Pour les enfants et tout Alors que pas du tout Moi au contraire J'essaye de montrer que T'as besoin d'être mince T'as besoin d'avoir des formes T'as besoin d'avoir tout ça Pour avoir confiance en toi Et pour être belle tu vois Moi je me trouvais belle Avec 15 kilos de moins Dans les carrés pour être belle C'est ça moi que je veux montrer Et donc ça m'a un peu saoulée Attends Faut que j'avance dans mon maquillage En même temps mais j'ai trop de trucs à vous dire J'ai trop de thé à vous raconter Petite astuce Quand vous voulez estomper votre fond de teint Votre anti-cerne et tout Prenez votre spray fixateur Et votre beauty blender Et mettez-en un peu dessus Ça permet de mieux estomper après Et que ça tienne mieux Je vous jure ça marche de ouf Ouais donc attendez Il y a un truc J'ai cru j'allais mourir de rire J'ai pleuré de rire Il y a quelqu'un qui a commenté Bah la même meuf je crois J'étais en mode Mais frère tu rates quelle story là T'es sûre tu te trompes pas de compte Enfin je montre très rarement Ce que je mange Et franchement j'ai dû manger Depuis que j'habite à Paris Ça veut dire depuis 7 mois J'ai dû manger tacos une fois Donc j'étais en mode Mais elle se fout de ma gueule elle ou quoi Ça pour vous dire Fuck la vie des gens Les gens auront toujours Leur grain de sel à mettre Et franchement on en a rien à faire C'est pas eux qui payent votre loyer C'est pas eux qui payent vos factures C'est pas eux qui vivent votre vie Même si ça peut paraître bateau Et ça peut paraître nul Tu vois comme dit comme ça Mais faites ce que vous voulez Clairement Là vous allez vous dire Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas je continue à parler Je vois la caméra elle s'est éteinte Du coup j'ai juste eu le temps De mettre mon fond de teint Mon anti-cerne Et ma poudre Mais bon c'est pas important J'ai juste mis fond de teint Anti-cerne Poudre Hop On va passer au contouring Et j'ai reçu deux teintes Donc on va regarder Et on va voir laquelle je vais prendre Donc je vais utiliser la teinte C'est quoi comme teinte ? La teinte caramel Elle est juste trop belle Du coup je disais Ouais il y a pas longtemps J'ai eu un débat Enfin pas vraiment un débat Mais genre je parlais Avec ma bête de pote J'ai une de mes meilleures amies Qui est juste incroyable Elle est trop trop belle Et elle est ronde Mais genre ça lui va hyper bien Genre elle est très du visage Incroyable et tout Et même genre elle est bien proportionée Tu vois Et je parlais avec elle Elle me disait Ouais j'aimerais bien perdre du poids Et tout Je pense que je serais mieux Et tout Mais pas du tout En fait comment dire Bien sûr que Enfin je trouve que les femmes minces Genre pendant des années Moi j'avais vraiment un corps basique Genre je faisais du 36 J'étais pas hyper mec J'étais pas ronde Genre j'étais vraiment Le milieu parfait Et bah tu vois ce corps là Le milieu parfait Je le trouve super beau Mais je pense que si Toutes les meufs Était ce 36 là Ce milieu Bah ça serait nul Parce qu'en fait On se ressemblerait toutes Alors que le fait Qu'il y ait des femmes Qui vont être plus minces Que la normale Ou alors rondes C'est plus beau en fait Tu vois je préfère Qu'il y ait de la diversité Qu'on soit toutes pareil Un petit 36 basique Ouais je sais pas Moi j'aime bien la diversité Donc tu vois des fois Quand j'entends ouais Je suis un peu trop ronde Un peu trop truc Bah je trouve ça nul Parce que c'est bien justement Qu'il y ait des femmes rondes Des femmes moins rondes Enfin tu sais la diversité quoi C'est ça qu'on aime Il y a pas longtemps Sur Twitter Je suis tombée sur une meuf Qui a une marque Je crois c'est une marque de lingerie Je sais plus Mais je suis tombée amoureuse d'elle Je vous mettrai des photos d'elle A l'écran Mais c'est bien aussi Et que j'ai remarqué Ces derniers temps C'est qu'à l'époque Sur les réseaux Ce qui était mis en avant C'était plus les meufs Hyper minces Comme je disais Genre vraiment le 36 parfait C'était vraiment ça Qui était mis en valeur Sur les réseaux Alors que je trouve Qu'aujourd'hui Sur les réseaux Avec TikTok Insta Tout ça On a plus Plein de types de meufs Tu vois Il y a vraiment Beaucoup de diversité Et ça c'est bien Et c'est ce que je pense Qui m'a vraiment Beaucoup aidé A m'aimer Tu vois en grandissant C'est vraiment les réseaux Parce qu'on dit Oui les réseaux C'est nocif pour la santé Tu sais on voit les parents A la télé là Oui les réseaux C'est nocif pour la santé Oui je pense que d'un côté Ça peut être nocif Sur certaines choses Mais moi je sais Ça m'a beaucoup aidé Les réseaux Quand j'ai grandi A avoir vraiment une diversité Parce que d'ailleurs Personnellement Beaucoup de choses Tu vois Je sais pas comment expliquer Et moi je trouve Que c'est une bonne chose Pour accepter son corps Et tout Moi ça m'a beaucoup aidé Même si on dit le contraire Par rapport au réseau Moi ça m'a beaucoup aidé En fait de voir Tout type de corps Et tout Parce qu'aujourd'hui On a de plus en plus De meufs qui s'assument Avec un corps qui n'est pas Dans les J'aime pas ce mot là Dans les idéales de beauté Et moi franchement En grandissant De voir ces meufs là Qui s'assument sur les réseaux Avec leur forme Ou alors en étant Plus mince que la normale Et tout Moi personnellement Ça m'a beaucoup aidé A devenir ce que je suis Aujourd'hui tu vois Donc d'un côté Je suis grave reconnaissante Au réseau Pour tout ça C'est la minute Motivation de Maya Non bref Tout ça pour dire Que oui J'ai commencé la salle Ça me fait du bien au moral Mais non C'est pas du tout Pour maigrir Non du tout Franchement je me sens bien Comme je suis Effectivement Je suis pas toute mince Je suis même pas mince D'ailleurs Mais je me kiffe comme ça Tu vois j'aime mes grosses cuisses Mon petit bidon Après de toute façon Je trouve que Alors attendez Je cherche un pinceau Par contre ils m'ont vraiment donné Des vraies bêtes de pinceau Ils sont incroyables Par contre Et ça je tiens à souligner Parce que je sais qu'après J'aurai des commentaires là dessus Dans le futur J'ai 19 ans tu vois Et je trouve qu'une femme Enfin les hommes aussi Mais surtout les meufs Je trouve que les meufs On a beaucoup de Par rapport aux hormones et tout Genre de poids Ils changent de ouf Genre moi Il y a des mois Où je vais prendre grave du poids Il y a des mois Où je vais perdre grave du poids Donc tu vois Il y a moyen que Je sais pas L'année prochaine Je fasse Enfin que l'année prochaine Je perde du poids Ou que je prenne du poids Je trouve que c'est des choses qui arrivent Mais je trouve qu'on est grave dur Avec les femmes Par rapport à la prise de poids A la perte de poids Alors que Faut savoir que vraiment Que ce soit les règles La pilule L'implant stérilet Peu importe Le qu'on a moins de contraception Ou pas Genre on a grave des Comment dire On a grave des variations de poids Et ça faut grave le comprendre Tu vois C'est des choses qui arrivent Mais je trouve qu'on est trop dur Avec les femmes là dessus Enfin bref J'ai encore plein de trucs à vous raconter Mais là ça fait 10 ans Que je parle de ça Tout ça pour dire Peu importe votre poids Votre IMC Ou blablabla Vous n'avez pas besoin de ça Pour être belle Genre sérieusement Si on se ressemblait toutes On faisait toutes le 36 parfait Là Je serais bien ennuyant la vie J'ai bien les cuisses Un peu moelleuses là Ok c'est bon On avance dans le make-up On avance dans la discussion Ça me saoule quand je parle J'ai vraiment une voix d'enrhumée Allez hop Sors le cross volé Et dès que je filme Je crois que C'est peut-être Je me dis Est-ce que je fais pas attention Quand je filme pas Ou est-ce que c'est que quand je filme J'ai l'impression que quand je filme Ils sortent tous leurs crosses J'ai l'impression que j'habite dans un désert Où ils sont tous en Rannis l'attention ça y est Je vais mettre mon blush J'aime trop la couleur C'est la couleur Kitchi Alors Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre Ah oui Les voisins faut que je vous raconte Donc là c'est mon deuxième appartement Avant j'habite à Reims Maintenant j'habite à Paris Et de base J'ai jamais eu de problème avec mes voisins Enfin quand j'habitais à Reims J'avais pas vraiment de problème avec mes voisins Je les entendais même jamais Je les croisais presque jamais Et un jour Alors que vraiment je les entendais jamais carrément Je pensais qu'il y avait personne qui vivait en haut Un jour Enfin un soir J'entends vraiment un bruit de fou J'avais l'impression qu'il y avait Une boîte de nuit en haut de chez moi Je me suis dit wesh J'étais pas au courant Il y avait un showcase en haut de chez moi C'est qui ? Carrément j'allais me préparer J'allais y aller Non en vrai j'avais mes voisins du haut Qui avaient fait une fête de ouf Mais bon Vu que je leur avais jamais parlé Puis ils m'avaient jamais fait dans le brouille et tout J'ai rien dit tu vois Mais je me suis dit Si ils le refont Au pire je montrais Et puis je leur dirais que c'est pas cool tu vois Mais c'est pas Ils font une fête tout ça tout ça Je dis rien C'est pas le lendemain Je sors de chez moi Je vois quoi ? Je vois la fenêtre En fait j'ai pas envie de vous expliquer Genre t'avais mon appartement T'avais la porte de mon appartement Tu sors et t'as mon hall Et genre t'as une fenêtre dans chaque étage Genre chaque hall Chaque étage t'as une fenêtre C'est pas je sors de mon appart Je vois la fenêtre de mon hall Elle est éclatée Et genre il y avait plein de sang partout Genre vraiment une scène d'horreur Ça m'a vraiment fait flipper Donc je me suis dit finalement J'ai bien fait de pas sortir Et de rester chez moi Donc j'ai jamais su finalement Ce qui s'était passé J'ai juste vu une scène d'horreur En ouvrant ma porte Donc j'ai jamais su ce qui s'était passé Et en vrai je m'en fous J'avais vraiment pas envie de savoir Je me suis juste dit Grâce à Dieu Heureusement j'étais pas là ce soir là Et je crois que c'est à peu près tout Non A l'époque où j'habitais à Reims Juste en bas de chez moi T'avais une boulangerie Avec des paninis au Nutella Je tuerais pour retrouver ces paninis là Genre vraiment incroyable Bref c'est tout C'était un matin J'étais partie chercher des paninis au Nutella Comme d'hab Comme tous les matins Fallait entretenir les cuisses moelleuses C'est tout Je descends Je prends mon panini Hop Je balade Mio Je viens dans mon immeuble Je croise un voisin Donc moi j'avais pas trop l'habitude De croiser des voisins Donc je croise mon voisin C'est tout Je dis ah bonjour et tout Moi j'étais trop contente Je les voyais jamais mes voisins Et là mon voisin il me fait Euh excusez moi Mais vraiment le caca de votre chien Dans le couloir C'est hyper désagréable et tout J'ai dit mais Déjà de une Mon chien il a jamais fait caca dans le couloir Et de deux au pire Il aurait fait caca dans le couloir Enfin je ramasse tu vois Il fait Euh non 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 Mais je suis sûre que c'est beau et tout J'ai dit mais attendez Dans l'immeuble il y a au moins 6 chiens Et toi t'es sûre que c'est moi Genre tu fais de la sorcellerie T'as vu C'est le marabout il t'a dit Ça veut dire il m'a grave saoulée Tu vois au final on a fait un débat Pendant 10 minutes De est-ce que c'est mon chien ou pas Bref Je remets du coup mon primer En plus j'aime bien Parce que le primer là Il a pas une odeur horrible Genre il sent vraiment Il sent pas le parfum non plus Ça veut dire il est pas agressif pour la peau Mais il a pas une mauvaise odeur Parce que c'est vrai que des fois Les primers je déteste l'odeur Et celui-là pas du tout Alors J'ai du choix J'ai plein d'highlighter J'ai le Trophy Il ressemble à ça Il est incroyablement beau Il y a un pote à côté qui vient d'arriver J'ai dit Oh regardez l'highlighter Il est trop beau Il est arrêté comme ça Et casse-toi gratteuse Donc celui-là c'est Trophy Et celui-là c'est Bim Je sais pas lequel je préfère Ouais j'ai mis Trophy En fait il est un peu genre Doré le Trophy Il est grave beau Je vais faire un mélange avec Bim Pour tester Alors je pense que j'ai préféré Bim finalement Que Trophy Ouais je préfère celui-là Non je m'en J'en ai un peu trop mis Mais je préfère celui-là Ah oui il est incroyable J'aime trop Bon bah du coup on va passer aux yeux Je ferai la bouche en dernier Les yeux c'est vraiment le moment Que j'attendais de ouf Attendez je vous parlais de mes voisins Attendez je vais continuer les storylines Avec mes voisins Parce que du coup il n'y en a pas que deux Attendez attendez Mais déjà on va passer aux yeux Alors je sais pas ce que j'ai faire aux yeux Parce que j'ai reçu plein 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 de palettes Je vais vous montrer toutes les palettes que j'ai reçues Donc on va faire une petite pause C'est grave belle J'ai reçu la pastel Elle est vraiment incroyable Mais ça que c'est pas Que j'ai l'habitude de mettre Mais ça me prend des nouveaux looks Donc grave cool C'est grave attentif toi là Là-bas J'ai reçu celle-ci Elle est incroyable La nude matte Elle est trop trop belle Téma Ah ouais Elle est incroyable Vraiment celle-ci je l'ai vue J'ai fait toi Toi et moi on va être copines La nude matte En total je ne t'avais même pas montré La pastel elle ressemblait à ça Alors celle-ci Elle est grave connue Je la veux depuis C'est la bright matte Elle est incroyable J'ai reçu la jade Et je l'aime trop En plus quand tu touches Genre elle est trop agréable De le toucher Et je la trouve hyper jolie Apparemment c'est une collab Avec jade de Little Mix Mais elle est grave belle Même les couleurs et tout J'aime bien Parce qu'il y a beaucoup de matte Et il y a beaucoup d'irisé Enfin il y a un mélange Entre matte et irisé Donc c'est grave cool Et même genre je la trouve trop belle Genre le packaging Je la trouve incroyable Ensuite J'ai reçu la Sunset Horizon Je sais pas laquelle Je vais utiliser là Ça faisait longtemps Parce que je ne m'étais pas maquillée Les yeux Donc trop cool Je me suis habillée en noir Donc la Sunset Horizon Elle ressemble à ça Moi j'aime bien aussi Mais ça sort un peu De ma zone de confort Pareil c'est pas le genre de couleur Que je utilise tous les jours J'ai reçu aussi La Fiery Elle est incroyable Elle est trop 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 belle Vraiment t'es mort Ah oui Incroyable Je sais pas laquelle je vais utiliser Parce qu'elles sont tellement incroyables D'un côté j'ai envie de sortir De ma zone de confort Mais d'un côté Elles sont tellement incroyables Que celle-ci aussi Elle est incroyable La Evolve C'est totalement le genre de couleur Que j'utilise tous les jours Elle ressemble à ça Vraiment incroyable Bah ouais J'ai la Fiery en petit Et je l'ai aussi en grand La 2.0 Je pense qu'elle va grave me plaire Parce que déjà la petite Je la trouverais incroyable Ah ouais Incroyable t'es mort Donc voilà Au niveau des palettes Tout ce que j'ai reçu Je sais pas du tout Ce que je vais faire Déjà au niveau de la bouche J'ai reçu plein de trucs Mais j'ai l'attente de faire les yeux Pour faire la bouche Parce que je trouve que c'est mieux De commencer par les yeux C'est plus logique tu vois Pour faire un truc qui ressemble J'ai même reçu Plein de petits fards individuels Et ils sont incroyables Attendez je vous montre Celui-là c'est le Rêverie Je le trouve trop beau Genre il est vraiment bien dirisé Comme j'aime Incroyable J'aurais reçu plusieurs Donc je sais pas si je vais en utiliser On verra Attendez il manque une palette J'ai aussi reçu Cette palette pour l'highlighter J'ai déjà mis de l'highlighter Mais elle est incroyable Elle est trop belle D'habitude j'aime pas trop Les highlighters que t'achètes Comme ça T'sais où il y en a 4 Parce qu'il y en a toujours Un ou deux que j'aime bien Et les deux autres j'aime pas Mais là je les aime tous Je les trouve tous trop beaux J'ai aussi reçu ça Je suis trop deg De pas l'avoir utilisé Bon maintenant j'ai mis de la poudre C'est trop tard Mais je testerai D'ailleurs suivez moi sur Insta, snap, tiktok et tout Tout ce que j'ai pas testé Je pense que je ferai des petites stories Et tout pour vous dire Là j'aime trop le packaging Et en fait Je peux quand même le mettre Ça ressemble à ça C'est un truc C'est Disney C'est important avec Disney Et d'un côté Ça fait blush Et ça fait aussi rouge à lèvres Et je trouve ça trop cool Genre surtout quand tu te maquilles pas beaucoup Genre imaginons t'es pas mis de fond de teint Pas de poudre ni rien Tu peux te mettre un petit coup de blush Hop un petit coup de rouge à lèvres Je trouve ça vraiment trop cool Alors on va faire les yeux Et là je stresse Parce qu'il y a plein de palettes Et je sais pas ce que je veux Je me dis Est-ce que je sors de ma zone de confort Sachant que je suis habillée en noir Genre je fais un truc un peu coloré et tout Mais d'un autre côté Moi je suis vraiment la queen Des trucs un peu dorés, nude Bon du coup Pour les yeux Je pense que je vais rester fidèle à moi-même Et je vais faire un truc un peu nude, doré Tu vois dans les tons que je fais d'habitude Pour ça je vais utiliser la Fierry 2.0 La mini Fierry Et cette palette là La nude matte Elles sont vraiment trop 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 belles Ok bon c'est parti En plus c'est trop bien Ils ont un miroir en haut Du coup je disais quoi Oui du coup par rapport aux voisins Donc c'était les seuls on va dire Petits soucis que j'avais eu avec mes voisins à Reims Mais j'ai vu tellement de vidéos sur Youtube De meufs qui racontaient leurs histoires d'horreur avec leurs voisins Je peux vous dire que combien de fois j'ai prié Surtout quand j'ai pris mon appartement à Paris J'ai bien prié Je me suis dit S'il vous plaît S'il vous plaît Éloignez moi des voisins fous Parce que des fois je vois vraiment des histoires de ouf par rapport aux voisins Là juste récemment il m'est arrivé un truc un peu relou Depuis que j'habite à Paris Il a dû m'arriver 2-3 trucs avec mes voisins Mais rien non plus de ouf Donc quand même ça va Si si j'ai menti Il m'est arrivé pas mal de trucs en fait Depuis que j'habite à Paris Non 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 Quand je reménageais à Paris Je connaissais vraiment personne dans mon immeuble Vraiment j'avais vu aucun voisin Tout ça tout ça Mon propriétaire il m'avait dit Oui dans l'immeuble Il y a quelques jeunes et tout De ton âge et tout Donc je me suis dit Bon bah cool Tu vois si je les croise tant mieux Si je les croise pas tant pis Mais au pire si je les croise Je sais pas genre cool Un jour je suis partie promener Mio et tout Je remonte et je croise un de mes voisins dans l'immeuble Il était grave jeune tu vois Il devait vraiment mon âge 19 ans Grand max 21 tu vois Et il s'arrête il me fait Waouh le chien il a de la chance de vous avoir Et j'étais en mode Genre je sais pas c'était trop bizarre Genre il y a tellement d'approches Que t'aurais pu avoir T'aurais pu dire tellement de trucs Et toi tu dis quoi Le chien il a de la chance de t'avoir Merci c'est gentil Mais c'est bien En fait si quelqu'un vient m'aborder dans la rue Et tout bah ça me dérange pas Parce que même moi je préfère qu'on vient m'aborder dans la rue Je trouve que c'est mieux que sur les réseaux Tu vois sur les réseaux c'est Je sais pas Je trouve ça moins naturel Mais d'un autre côté Si tu m'abordes dans le couloir de mon immeuble Bah je vais me sentir pas trop en sécurité Tu vois je vais dire Ouais Je vais dire la personnelle c'est où j'habite Et tout Je vais me sentir un peu mal Donc c'est un peu le cas pour le coup Sur le coup je me suis sentie un peu en mode Waouh c'est chaud La personnelle c'est où j'habite et tout Mais finalement j'ai jamais recroisé ce voisin là Mais c'est vrai que la phrase d'approche Je la trouvais grave drôle Sinon je crois qu'il y a des esprits chez moi clairement Parce que ma voisine d'en bas Qui est partie voir ma mère Qui est partie voir tous mes potes Pour dire comme quoi la nuit Vers minuit 1h du mat' Je déplaçais des meubles Alors déjà de 1 Chez moi j'ai presque pas de meubles Et de 2 Minuit 1h Oui oui Après je me dis Belek Le meuble c'est moi Tu vois je suis pas légère Belek Belek quand je marche elle croit C'est les meubles Mais j'ai pas de meubles chez moi Du coup je sais pas Je me dis la prochaine fois Que je dis ça à quelqu'un Je vais l'inviter chez moi Pour lui montrer que j'ai pas de meubles Ou alors c'est des esprits Je vais éviter de parler d'esprit Parce que je sais pas si vous êtes comme moi Mais moi j'ai peur Bon story time Au début je me suis dit Vas-y j'en parle à personne Parce que ça m'a vraiment traumatisé cette histoire Mais attendez je vous raconte Si vous me suivez sur Insta depuis Vous le savez Parce que c'était genre Ouais c'était il y a 6 mois Et en fait quand j'ai emménagé dans l'immeuble Nous Enfin dans ma culture Quand t'emménages dans un nouvel appartement Une nouvelle maison et tout T'es censé purifier ton logement Tu vois Et tous les jours ma grand-mère elle m'appelle Je me réveille Je vous jure c'est vrai Je mettrai des photos à l'écran Je me réveille Et je me réveille avec du henna Donc du henna fin Du henna en gros plein les mains Alors pour ceux qui savent pas C'est quoi du henna Le henna c'est une pâte Qui est extraite d'une plante Que tu mets sur tes mains Ou sur ton visage Enfin tu mets où tu veux Tu laisses poser quelques minutes Après tu retires Ça te fait une trace Qui reste quelques jours Et ça a vraiment une odeur Genre c'est une odeur de plante Moi j'aime trop l'odeur Il y en a qui aiment pas Et c'est tout Donc je purifie pas mon appartement Je me réveille le matin Avec du henna Plein les mains Non 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 je mens Je me réveille avec Une petite tâche de henna Donc c'est tout J'appelle ma grand-mère et tout Je purifie mon appartement Je fais une petite story C'est une petite tâche Maintenant deux jours après Je me réveille avec les deux mains Remplies de henna Je vous jure l'odeur La trace Donc j'ai jamais su Ça m'est arrivé deux fois J'ai jamais su d'où ça venait J'avais fait une story La deuxième fois j'avais fait une story J'ai dit regardez je me réveille Les mains pleines de henna J'ai trop peur et tout Et j'ai vite supprimé la story Vraiment dans le doute J'ai eu peur j'ai supprimé Mais c'est vrai que J'ai jamais su pourquoi Bref d'ailleurs si vous avez Des histoires paranormales Ou quoi à me raconter Racontez moi en commentaire D'un côté j'ai peur Mais d'un côté j'aime trop ça Tu vois ou pas Donc ouais Enfin après j'ai pas eu Beaucoup de trucs Paranormaux dans ma vie Mais c'est vraiment Un des trucs les plus flippants Que j'ai eu Genre vraiment Quand je me suis réveillée Avec le henna J'ai flippé Ça se trouve là Je raconte ça en vidéo Je vais poster la vidéo Je vais me réveiller avec du henna Attendez je viens de me rappeler un truc C'est pas un jour Je vous jure c'est vrai Je vous jure c'est vrai C'est à l'époque où je vivais Encore avec ma mère Donc je devais avoir 17 ans 16 ou 17 ans maximum Un jour je sais plus Genre je faisais du tri dans ma chambre Ou je sais plus ce que je faisais Bref je fouillais dans ma chambre Qu'est-ce que je trouve Je trouve un sac Je vous jure c'est vrai Je trouve un sac Avec des mèches de cheveux humaines Tu sais genre je crois Comment expliquer Mais ça se voyait Que ça avait été coupé Genre t'avais plein de cheveux humains Mais ça se voyait Que ça avait été coupé de vrais cheveux Genre c'était pas un truc D'une de mes péros C'était vraiment des cheveux humains Donc ça pareil On a jamais su d'où ça venait Je saurais jamais Finalement j'aime trop 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 La coupe de cheveux Au début quand j'ai eu J'ai kiffé tu vois Mais j'ai eu peur que démaquillé Ça fasse chelou Parce que je trouve qu'il y a des cheveux Démaquillé ça rend pas Comment dire Genre par exemple le noir Genre les cheveux noirs foncés J'aime trop tu vois Vraiment les gens qui ont les cheveux noirs corbeaux Je trouve ça vraiment incroyable Quand t'es bien maquillé Très d'eyeliner Rouge à lèvres rouge Je trouve ça vraiment incroyable Mais le problème c'est que le noir foncé Je trouve que quand t'es pas maquillé Ça fait grave ressortir tes rougeurs Tes boutons et tout Du coup je suis pas sûre De me faire une coloration noir foncé un jour Mais pareil pour le blond J'ai eu peur que démaquillé Ça fasse un peu nu Et finalement je trouve ça vraiment incroyable Genre vraiment je regrette pas Après avoir l'entretien Parce que tu sais Tu dois mettre du shampoing violet Tu dois faire des masques et tout Et moi je suis quelqu'un Qui prend pas trop 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 soin Plus que ça de mes cheveux et tout Donc là je vais faire des efforts Et même au niveau de la coiffeuse Elle m'a dit que même le fer à lisser Si t'avais les cheveux Enfin si t'avais une coloration blonde Elle m'a dit que le fer à lisser Ça pouvait jaunir les cheveux Donc je vais faire un minimum de plaques Je vais essayer vraiment d'en prendre soin Après le truc c'est vrai que Bon là j'ai pas testé mes cheveux bouclés Ça ferait comment Mais je pense que je vais laisser mes boucles Voir ça fait comment avec la coloration blonde Mais je ressens dans mes cheveux Qu'ils sont grave légers Tu vois j'ai pas l'impression Qu'ils sont abîmés Même quand je les touche J'avais peur de les abîmer Mais finalement non Après le truc c'est qu'en ce moment Je fais beaucoup beaucoup de fer à lisser Enfin je fais beaucoup les plaques Alors que de base je les ai Une ou deux fois par an Pour bien préserver mes boucles Mais en fait j'ai tellement fait Les boucles les boucles les boucles non-stop Pendant plusieurs mois Que maintenant je peux plus voir les cheveux bouclés Genre je peux plus voir mes cheveux bouclés Ça me saoule Ok du coup j'ai fini de faire l'eye shadow Je vais faire un coup d'eyeliner Alors j'aime vraiment trop 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 Et c'était hyper facile Ça m'a pris deux minutes J'ai juste utilisé la Fierry Moi j'ai utilisé celle-ci En vrai c'est pareil Tu peux le faire aussi avec la petite C'est juste que dans la petite Il n'y a pas de noir Mais il y a un marron hyper foncé J'ai juste rajouté du noir Mais t'es pas obligé Elle est vraiment incroyable Voilà ce que ça donne J'aime trop Par contre je sais pas ce que j'ai fait Au niveau des lèvres Bon déjà je vais faire mon train d'eyeliner Et après on verra Ok du coup là j'ai fini Mon make-up des yeux Et franchement j'aime trop J'ai fait un truc quand même Assez nude, assez naturel J'aime trop de ouf Et j'ai reçu aussi Leur fossile Donc voilà A quoi il ressemble On va tester C'est vrai que c'est des fossiles Bah c'est pas des fossiles non plus naturels Mais c'est pas non plus des super gros fossiles On va voir ce que ça donne Et si vous me suivez depuis longtemps Vous savez j'aime trop les longs fossiles Bien extravagantes Bien too much C'est vraiment mon truc Là ils sont beaucoup plus petits Attendez on va voir ce que ça donne Après j'aime bien les deux C'est vrai que des fois je reçois des messages En mode oui Mais c'est pas beau les longs fossiles Enfin la taille des fossiles là Elle est vraiment parfaite Genre elle n'est ni trop longue Ni trop petite Mais c'est vrai que moi d'habitude Je préfère mettre des fossiles vraiment énormes Et j'ençois beaucoup de commentaires En mode oui Mais c'est pas beau Tu serais plus belle Avec des fossiles plus courts et tout Oui je suis d'accord Tu vois Enfin j'ai des fossiles plus courts Que je mette en temps Et je trouve que ça fait un plus beau visage Mais quand je mets des longs fossiles Extravaganza vraiment géants C'est pas du tout pour être belle C'est parce que tu vois Ça colle avec mon style Ça colle avec mon image Et ça les gens ils le comprennent pas trop Parce que les gens ils pensent Que si tu te maquilles C'est forcément pour être beau Genre pour être dans les standards Pour embellir Pour être plus belle Alors c'est pas du tout Moi si je me maquille C'est vraiment Des fois je me maquille en mode Voilà pour m'arranger Mais dans la vie de tous les jours Je me maquille vraiment pas en fait Enfin quand j'allais au lycée Au collège C'est vrai que je me maquillais tous les jours Mais aujourd'hui Dans la vie de tous les jours Quand j'ai des courses à faire Ou quand je sors avec mes potes et tout En général je me maquille pas Ou de temps en temps tu vois C'est ça que les gens ils comprennent pas Des fois ils sont là en mode Ouais mais c'est pas beau Tu serais plus belle si tu faisais ça Non je me maquille pas pour être belle Ou encore moins pour plaire tu vois C'est vraiment pour moi même Et pour coller au style D'ailleurs en parlant de ça J'ai perdu mes grills Pour ceux qui savent pas C'est quoi des grills Je les mettrai à l'écran De base je les mets tout le temps Genre vraiment je les mets H24 Mais je les ai perdus Du coup je suis grave deg Mais d'un côté c'est un mal pour un bien Parce que attendez je vous montre J'ai les dents du bonheur Et j'avais grave du mal A accepter mes dents du bonheur Genre vraiment je suis quelqu'un J'ai grave confiance en moi et tout J'aime tout chez moi Mais le seul truc vraiment Que j'aurais voulu changer C'est mes dents du bonheur Et du coup le fait de plus avoir mon grills Bah je devais accepter mes dents Sans le juste quoi Avec le trou Avec les dents du bonheur Et finalement le fait de l'avoir perdu Ça fait genre deux semaines Que je l'ai perdu Bah c'était un mal pour un bien Parce que ça m'a permis De grave accepter mes dents du bonheur Et franchement maintenant Ça me dérange même plus Donc bon je sais pas quand même Le retrouver parce que j'ai payé grave cher Mais je suis quand même contente De l'avoir perdu Parce que ça m'a vraiment Permis de porter mes dents du bonheur Mais moi d'ailleurs Je suis pas née avec les dents du bonheur Enfin j'ai pas eu des dents du bonheur directement C'est quand je me suis fait retirer Mes dents de sagesse En quelques mois Mes dents se sont écartées Et maintenant j'ai les dents du bonheur Alors que de base J'avais les dents grave serrées Donc c'est peut-être pour ça Que j'ai eu du mal à l'accepter Parce que de base J'avais les dents grave serrées Genre vraiment droite et serrée Mais ouais dites-moi en commentaire Si vous aussi vous êtes fait retirer Les dents de sagesse Et dites-moi si vous avez souffert Parce que ma mère elle est là Non ça fait pas mal et tout Je vous jure j'ai souffert Ok du coup J'ai posé les faux cils Voilà à quoi ils ressemblent Ça qui sont plus naturels que d'habitude Mais pas trop non plus Franchement ils sont parfaits J'aime trop On passe aux lèvres Et je sais pas quoi mettre J'ai reçu plein de trucs Regardez je vous montre J'ai reçu plein de gloss Alors moi c'est ce que je préfère Les gloss vous le savez J'aime bien les rouges à lèvres et tout Mais moi les gloss c'est plus mon truc J'ai reçu plein de gloss Quand on en a plus il y en a encore Regardez J'ai reçu plein de gloss J'ai même reçu des liners Pour les lèvres Et c'est grave joli C'est exactement les liners que moi je mets C'est exactement le genre de couleur Pour moi je pense Pro j'ai reçu des rouges à lèvres aussi Je suis pas trop rouge à lèvres Mais vraiment c'est exactement mes couleurs Attendez je vous montre Hop Au début je voulais mettre du rouge Mais finalement avec le make-up que j'ai fait J'ai pas trop envie de mettre du rouge J'ai essayé un lip liner Je vais essayer celui-ci J'ai testé celui-là J'aime trop la couleur Ensuite par dessus Je vais mettre du gloss Et c'est un gloss plumping Donc c'est pour gonfler un peu les lèvres Hop on va tester Ah il est super facile à appliquer En fait il pique pas les lèvres Mais tu sens que c'est frais genre Ensuite j'ai complètement oublié De mettre mascara pour les sourcils C'est juste un mascara transparent Donc peu importe la couleur des sourcils Hop là Du coup voilà le look final Franchement beauty baie Incroyable je valide de ouf J'aime trop 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 Et le plumper là Attends 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 Le lip plumper Alors j'en ai testé plein dans ma vie Il y en a très peu qui marchent Et je peux vous garantir que regardez Il marche vraiment Il est incroyable Ok du coup voilà pour la vidéo J'espère que vous aurez kiffé Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de chitchat make up Si ça vous plaît Likez au maximum Dites le moi en commentaire Et j'en ferai plus Je peux en faire un par semaine On discute je me maquille Tout ça tout ça Ou un mukbang d'ailleurs Et abonne toi à ma chaîne Mais à peu près je vais rien louper Et si toi aussi tu veux refaire ton make up Ou tu veux faire un petit cadeau Parce que là il y a les fêtes de Noël qui arrivent Les fêtes de fin d'année Le Black Friday arrive bientôt sur le site Donc il y aura vraiment des grosses grosses promos Sur toutes les marques Je vous mets aussi mon code promo juste là Donc c'est super simple C'est juste maya comme ça T'as 10% supplémentaire Ou alors d'acheter tes petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année Nouvel an je sais pas pour quelle fête Peut-être t'as des anniversaires ou quoi C'est vraiment la période Je te mets tous les liens en description Et voilà on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à mettre un commentaire A me dire ce que tu penses Réagir un peu à ce que j'ai dit Si tu veux qu'on discute et tout Je réponds comme d'hab au maximum Et je te fais des gros bisous Mouah